Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre « Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions et rôles, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le protocole de communication non violente constitue un outil puissant pour améliorer nos interactions quotidiennes. Développé dans les années 60 par le psychologue Marshall Rosenberg, la CNV vise à créer des connexions empathiques en favorisant la compréhension mutuelle. A l'origine, ce protocole a émergé dans les années 60, dans le contexte des mouvements pacifistes et des droits civiques aux États-Unis. Son objectif était de promouvoir un langage qui transcende les conflits en faveur de la compréhension et de la résolution pacifique. Aujourd'hui, la CNV trouve son utilité dans diverses sphères, de la communication personnelle à celle en milieu professionnel. Dans un monde où les relations humaines sont essentielles, la CNV offre un cadre structuré pour exprimer nos besoins, comprendre les autres et établir des liens plus profonds, créant ainsi une base solide pour un dialogue respectueux. Nous allons voir les grands principes de la CNV, des exemples concrets ainsi que ses limites. 1. Les principes fondamentaux de la communication non violente Les 4 étapes de la communication non violente Les principes fondamentaux de la communication non violente reposent sur 4 composantes essentielles. Tout d'abord, il s'agit de l'observation sans jugement, un processus de perception neutre des faits, évitant les interprétations subjectives. Ensuite, la CNV encourage l'expression de sentiments authentiques, permettant une communication plus honnête et ouverte. La troisième composante implique l'identification des besoins sous-jacents, reconnaissant les motivations profondes qui influencent nos émotions et comportements. Enfin, la CNV préconise la formulation de demandes claires, offrant ainsi des pistes concrètes pour répondre aux besoins exprimés. Chaque composante joue un rôle crucial dans la création d'une communication constructive et empathique. L'observation, sans jugement, évite les conflits liés aux évaluations. L'expression de sentiments honnêtes favorise la compréhension mutuelle. L'identification des besoins offre une base solide. Et les demandes claires facilitent la résolution de problèmes de manière coopérative. L'importance de l'empathie L'empathie joue un rôle central dans la communication non violente, créant des ponts entre les personnes. Dans ce contexte, l'empathie va au-delà de la simple compréhension. Elle englobe la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Cultiver l'empathie dans la communication implique une écoute attentive, une suspension de jugement et un engagement authentique envers les émotions d'autrui. L'écoute active et la reformulation sont des pratiques clés pour démontrer une réelle compréhension. Des illustrations concrètes de l'empathie en action pourraient consister à reproduire les sentiments de l'autre, à partager des expériences similaires afin de démontrer notre compréhension, ou tout simplement à créer un environnement sécurisé où l'autre peut s'exprimer librement. L'empathie devient ainsi une force motrice dans la gestion des conflits, favorisant des relations empreintes de compréhension mutuelle et de respect. 2. Exemples concrets de communication non violente La CNV trouve une application précieuse dans divers contextes, enrichissant les relations humaines à différents niveaux Dans les relations interpersonnelles, elle offre un moyen de communication authentique, permettant une compréhension mutuelle et renforçant les liens émotionnels. Dans le contexte professionnel, la CNV facilite la collaboration en réduisant les malentendus et en encourageant une communication transparente entre collègues et supérieurs. En éducation et en famille, elle contribue à créer un environnement où l'expression des besoins et des sentiments est valorisée, favorisant ainsi des relations équilibrées et saines. Lorsqu'il s'agit de conflits et de négociations, la CNV offre des outils pratiques pour résoudre les différends de manière constructive, en encourageant l'empathie et en cherchant des solutions gagnant-gagnant. En somme, la CNV se révèle être une ressource polyvalente améliorant la qualité des interactions humaines dans des domaines variés de la vie quotidienne. Exemple 1 Conflit au travail Imaginons une situation où deux collègues ont des désaccords constants sur la façon de mener un projet. Plutôt que d'entrer dans des accusations mutuelles, ils décident d'appliquer la CNV. L'un exprime 1. Quand je vois que nos idées divergent , 2. Je me sens frustré 3. Car j'ai besoin de coopération et de compréhension 4. Pourriez-vous me partager vos préoccupations ? Cette ouverture conduit à une conversation plus profonde où ils identifient leurs besoins respectifs de reconnaissance et de contribution. En utilisant la CNV, ils ajustent leur approche, améliorant la collaboration et le résultat final du projet. Exemple 2 Réunion d'équipe Imaginons une réunion d'équipe où des idées divergent sur la manière de résoudre un problème. Plutôt que d'entrer dans une confrontation, un membre de l'équipe utilise la CNV en disant 1. Quand je perçois des opinions différentes 2. Je me sens tendu 3. Car j'ai besoin de clarté et de cohésion 4. Pouvons-nous discuter de nos points de vue pour trouver une solution qui réponde à tous nos besoins ? Cette approche favorise une discussion ouverte où chacun exprime ses préoccupations et contribue à une décision collective renforçant ainsi la collaboration au sein de l'équipe. Exemple 3 Gestion des retards avec un collaborateur Un collaborateur nommé Pierre est régulièrement en retard pour les réunions d'équipe, ce qui impacte la productivité et le moral de l'équipe. Le manager pourrait aborder la situation de la manière suivante 1 Pierre, j'ai remarqué que lors des récentes réunions, tu es arrivé en retard à plusieurs reprises d'observation. 2 Cela m'a rendu préoccupé et parfois frustré, car la ponctualité est importante pour maintenir un environnement de travail efficace et respectueux du temps de chacun. Sentiment. 3 En tant qu'équipe, nous avons besoin de respecter les horaires convenus pour maximiser notre efficacité et maintenir un bon flux de travail. Besoin. 4 Est-ce que nous pourrions discuter des raisons pour lesquelles tu es souvent en retard et trouver des solutions pour que cela n'impacte pas notre équipe ? Demande. Exemple 4 Dynamique familiale Dans une famille, un adolescent montre des signes de repli sur soi. Les parents, au lieu de blâmer, choisissent d'appliquer la CNV. Ils expriment leurs préoccupations en disant. 1 Quand je remarque que tu es distant. Observation. 2 Je me sens inquiet. Sentiment. 3 Car j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ta vie. 4 Pourrais-tu partager tes sentiments ? Demande. L'adolescent se sent entendu et ouvre la porte à une discussion sur les défis qu'il traverse, renforçant ainsi la connexion familiale. 3 Obstacles critiques et limites de la communication non-violente. Les obstacles à une communication efficace sont omniprésents mais la communication non-violente offre des solutions pour les surmonter. Parmi les barrières courantes figurent les jugements hâtifs, les préjugés et la tendance à blâmer. La CNV propose de contourner ces obstacles en encourageant une observation objective, éliminant ainsi les évaluations négatives. De plus, la peur de l'inconnu peut entraver la communication mais la CNV encourage l'identification et la communication ouverte des besoins, favorisant ainsi la compréhension mutuelle. Outre cela, la CNV, bien qu'applaudie pour sa capacité à améliorer la communication, fait face à des critiques et des limites. Certains estiment que son approche axée sur les besoins peut sembler simpliste et ne pas tenir compte de la complexité des situations. De plus, des critiques affirment que l'accent mis sur l'expression des sentiments peut parfois sembler trop introspectif, risquant de négliger les aspects pragmatiques des problèmes. Les limites de la CNV se manifestent aussi dans des situations où des réponses rapides sont nécessaires, comme dans des contextes d'urgence où la réflexion profonde peut sembler inappropriée. De plus, dans des environnements où les relations de pouvoir sont extrêmement asymétriques, la CNV peut ne pas être suffisamment appropriée pour aborder les dynamiques complexes. Enfin, s'adresser avec la CNV à des personnes peu réceptives aux ressentis et aux émotions pourraient créer des incompréhensions. En dépit de ces critiques et limites, la CNV reste une approche précieuse pour de nombreuses situations, mais son efficacité dépend de la compréhension contextuelle et de la flexibilité dans son application. L'adoption consciente, en équilibrant la CNV avec d'autres stratégies de communication selon les besoins de la situation, peut permettre une utilisation plus adaptative de cette approche. 4 Conseils pratiques pour intégrer la CNV dans sa vie quotidienne Intégrer la communication non-violente dans la vie quotidienne peut être facilité par des conseils pratiques et des ressources enrichissantes. Pour développer les compétences en CNV, commencez par des exercices simples tels que la pratique de l'écoute active où vous vous concentrez pleinement sur ce que l'autre dit sans interrompre. Des activités telles que la tenue d'un journal émotionnel peuvent également renforcer la conscience de soi. La pratique régulière de la reformulation des pensées sans jugement favorise une communication plus objective. Pour approfondir vos connaissances, des ressources et des lectures peuvent être précieuses. L'ouvrage classique « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » de Marshall Rosenberg est un excellent point de départ. Enfin, des ateliers locaux ou en ligne sur la CNV offrent également une immersion pratique. L'intégration de la CNV devient ainsi une aventure d'apprentissage continu, enrichissant non seulement vos compétences en communication, mais aussi votre compréhension profonde des relations humaines. de l'écoute. Les mots sont des murs qui sont des murs.